L'intelligence artificielle est déjà présente aujourd'hui dans de nombreux domaines tels que l'automobile, la santé, le tourisme, l'industrie, la défense, l'assurance et bien d'autres. Dans le domaine de la santé, l'isonnement social et une population vieillissante posent le problème de l'accompagnement des personnes isolées. Aussi, nous allons tenter de relever le challenge proposé par la Star Stop Spoon qui est d'accompagner les personnes isolées en permettant à Spoonie, notre créature artificielle, d'interagir avec elle en fonction de leurs émotions. Je vous écoute. Quel est l'objectif de ce que vous faites ? L'objectif, c'est de pouvoir reconnaître les émotions d'un humain à partir d'une machine en fonction de différents caractères. D'accord. Et alors, comment tu apprends ? Qu'est-ce que tu changes pour apprendre à la machine à reconnaître ses émotions ? C'est quelles émotions d'ailleurs, là ? Là, c'est en particulier la tristesse. D'accord. La tristesse ou pas la tristesse, en fait, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Alors, comment est-ce qu'elle apprend la machine ? On augmente la bonne décision en augmentant ou diminuant les chiffres, ici. Dans ce qu'on appelle le réseau de neurones ? Oui. D'accord. Bien, parfait. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Alors, et avec Camille, quel est l'objectif de ce que vous faites là ? On est sur un oscet qui s'appelle DigiPass et on crée des avatars. D'accord. Pourquoi vous les créez ? Pour évoquer une émotion. Et vous êtes sur quelle émotion, vous ? La joie. D'accord. Et vous allez créer une seule série d'avatars ? Non, non. Il y a un autre groupe de notre équipe qui va faire la joie. Et nous, on fait les autres pour entraîner, pour après, la machine. Pour entraîner une machine, c'est ça ? Oui. D'accord. Et là, je vois ça sur votre table, là, ça sert à quoi ? C'est là où on va stocker les avatars qu'on fait. Donc, c'est pour organiser vos données, c'est ça ? Oui. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes en train d'utiliser quel site, là ? Teachable Machine. Oui. Ça vous sert à quoi ? À créer une intelligence artificielle et à nous faire apprendre certaines choses. D'accord. Je vais apprendre à quoi ? Par exemple, il va apprendre des émotions, qu'elle apprenne si on est triste, si on est en colère, ou alors... Entre le oui et le non. Oui. Entre le oui et le non, comme on est en train de faire. Par exemple, si on dit non, non, elle va le reconnaître. Tu peux me montrer sur l'écran où est-ce que ça le reconnaît ? Ici. Non. Oui. Oui. Non. 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 Là, il reconnaît quoi, là ? Il reconnaît un peu la surprise. Oui, il a l'air de proposer un peu plus la surprise. Essaye autre chose ou un autre visage. Là, il est sûr que ce n'est pas la surprise. Remets un visage surpris pour voir, pour essayer. C'est bien, ça marche super bien. Bravo les élèves, c'est bien. On va faire exécuter le programme. Oui. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va nous demander de montrer une humeur. Oui, une humeur qui est sur... Une feuille. Toi, tu la montres avec quoi ? Avec la caméra. Ok. Allez, on y va. C'est parti. Donc, tu lances le programme. Montre-moi ton humeur du moment. Attends, c'est flou. Voilà, c'est parti. Toi, du coup, tu pointes la bonne ? Oui. Du coup, ça déclenche qu'est-ce qui nous a surpris autant. Et par exemple, je vais vous mettre comme exemple, pomme bleue. On me l'a entrée et ça nous met directement sur le site. Dieu, je suis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501